Musique de générique Saison 2 du Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu 2 Et aujourd'hui on se retrouve dans une ambiance plutôt sereine Avec une musique calme, apaisante, reposante Une musique zen, on est bien, on est là Sauf qu'aujourd'hui on commence la campagne du mal, sortez moi ça En difficile, y'a pas de raison Et on va brûler la Terre du Milieu En cette fin du Troisième Âge La Terre du Milieu est au bord de l'anéantissement Les peuples libres sont menacés par Sauron Le Seigneur des Anneaux qui prépare ses vastes armées à la guerre En cette heure sombre, les chefs des nains, des elfes et des hommes Se réunissent au conseil d'Elrond pour décider de leur prochaine action Une fois la communauté formée et partie vers le sud pour détruire la source du pouvoir de Sauron Les chefs restants se préparent à l'assaut de Sauron sur les terres du Nord Les elfes et les nains qui ne se sont jamais fait confiance doivent s'unir et combattre un ennemi commun Cette fois les dragons ils seront de mon côté Mais bon en même temps vous tombez sur des elfes qui n'ont que des archers Même si vous invoquez un dragon faudra faire attention Je sais plus, ils doivent être plus résistants que les Nazgul du Hun quand même L'influence de Sauron, le Seigneur des Ténèbres, se répand sur la terre du milieu Des gobelins descendent des monts brumeux Une vaste armée sort de Dol Guldur, sa forteresse dans la forêt noire La guerre du Nord commence dans la Lorient L'armée de Dol Guldur compte écraser les elfes qui habitent leur forêt enchantée depuis des temps immémorieux Alors on va raser la Lorient C'est parti Donc on commence avec les gobelins Alors les gobelins c'est un peu comme les nains au niveau du fonctionnement C'est à dire que vous avez vu les petits puits qui étaient là devant derrière le menu C'est comme les mines naines C'est à dire que les gobelins vous pouvez les faire rentrer dans les puits Les faire ressortir sur un autre puits etc Alors tuer un ennemi accroît les ressources Je pense que je vais commencer par ça Ça c'est le chauve-souris de Saruman là pour Enfin des cavernes C'est pour faire de la reconnaissance Ça c'est le cri de guerre comme dans le 1 Là on invoque des hommes sauvages du pays de Dain Le terrain souillé Mais je pense qu'on va commencer par les ressources Alors les Nazgûl ils peuvent être A terre Ou à cheval Apparence terrifiante Réduit de manière significative les dégâts et l'armure des unités ennemies Les ennemis ciblés sont immobilisés et subissent des dégâts de poison sur le temps Et le cri du Nazgûl Et la bouche de Sauron Impuisant ray de lumière qui inflige des dégâts aux unités visées Réduit de manière significative dégâts et armure de l'ennemi Rends les unités visées hostiles entre elles Ah c'est sympa ça Alors vous on va vous mettre groupe 1 Vous serez mes héros Alors Tu vas nous construire une cave à gobelins Là ils font quoi les gobelins ? Rien du tout pour l'instant d'accord Pas d'amélioration de la forteresse Très bien Alors au niveau de construire une cave à gobelins Pas d'objectif secondaire pour le moment Très bien Alors les gobelins je vous rappelle L'avantage qu'il y a Ils sont faibles Ils sont faibles Donc c'est vraiment au niveau du nombre Que ça va faire la différence Mais l'avantage qu'ils ont C'est qu'au niveau de leur bâtiment Quand le bâtiment est détruit Bon t'arrête de parler en même temps que moi Quand le bâtiment est détruit Au lieu d'être complètement rasé Ils tombent en ruines Et il faut détruire les ruines Sinon on peut reconstruire le bâtiment directement Donc ça c'est plutôt pas mal Euh Bah écoute on va faire Fort contre les piquets Contre l'infanterie Résistant à l'éc... Ah ils sont résistants à l'écrasement Les archers gobelins Je savais pas ça Alors on va en faire Quatre Et quatre Unités gobelins Là ils peuvent pas passer par là On est bien d'accord Ouais ils peuvent passer que par en dessous Ok parfait Ils peuvent passer que par là Donc ça va être tranquille C'est la première mission En même temps Alors Flèche qui est enduite de poison Qui inflige des dégâts progressifs Fort contre la cavalerie Et là voilà Il faut que je clique Et que je cible Sinon flèche de feu Armure Et ok Il nous faut plus de gobelins Ouais ouais ça arrive Ça arrive Les gobelins sont prêts Nos tunnels produiront des ressources Plus nous en aurons Plus nous serons riches Creusez nous un second tunnel Pour nous aider à conquérir cette contrée Pas de soucis Alors le tunnel Tu vas nous le mettre Tu vas nous le mettre là Toi tu vas nous le mettre là Toi tu vas nous le mettre là Donc vous voyez ils sont nombreux Mais au niveau de la santé C'est pas ça quoi Santé 80 contre 1650 pour un osgul Pas de problème D'abord envoyez nos forces dans le tunnel Puis choisissez celui par lequel elles sortiront Est-ce que je vais réussir à le mettre là Je pense pas Il y a trop d'arbres Ok Allez toi tu vas là-bas Alors ce que je vais faire C'est que mes archers F*** Nous aurons besoin de leur force pour anéantir la cité Attaque Bâtissez une fissure Nous pourrons y invoquer les trolls des cavernes Alors on va invoquer les trolls des cavernes Et vous Attaque C'est pas grave C'est pas grave Éliminez les Allez feu Bon travail La fissure est terminée Nous devons améliorer la fissure Avant de pouvoir invoquer des trolls des cavernes On va le faire Alors vous voyez là ils m'ont pas rasé totalement le truc Alors je sais plus si c'est à moi de le reconstruire ou s'il se reconstruit tout seul Je crois qu'il se reconstruit tout seul au bout d'un moment Se reconstruit sur la durée Voilà c'est ça Donc on va attendre Alors on va améliorer la fissure Pas de problème Toi tu vas me refaire un puits ici Et toi tu vas me refaire... Bah non le puits là il va se refaire Donc tu vas me refaire rien du tout Alors là Euh... Combien j'en ai des... Des troupes là ? J'en ai deux Je vais voir parce que je ne suis pas sûr de réussir à faire des trolls Améliorer la fissure Très bien La fissure a été améliorée Ouais j'ai pas assez Alors vous Allez vous suicider Nous pouvons désormais invoquer les trolls des cavernes On va le faire On va le faire On va le faire Mais là j'ai trop de troupes Donc il faut s'en débarrasser Alors je sais pas au bout de combien de temps ça se... Ça se régénère Mais bon Qui est cet elfe ? Sa témérité est intolérable Tuez-le On va s'en occuper On va s'en occuper On va s'en occuper 25 25 Ça fait 50 Et puis 25 et 20 Enfin 4 trolls Voilà parfait Enfin ça coûte... Tant que ça ? Ah ouais Point de commandement 40 Effectivement ça coûte... La Laurien Je vais en remettre un troll traverser la rivière Ne cèdera pas de son plein gré Invoquez les trolls des cavernes Les trolls des cavernes sont prêts Nous devons défendre notre forteresse Pour réussir notre invasion Sélectionnez les terrains de construction autour de la forteresse Et bâtissez des améliorations défensives Alors au niveau des améliorations défensives Il y a pas mal de choses Il y a les repères d'archers Ce qui remplace les catapultes C'est les géants Qui envoient des rochers Le... Un petit puits en fait Qui est relié au réseau de puits Et les araignées Là on est bien d'accord Qu'il faut... Tire des flèches sur les unités pour... Ah ouais non d'accord Je pensais qu'il fallait mettre des archers dedans Mais non Très bien Voilà Alors les trolls des cavernes Comment je vais faire ? Est-ce que j'en mettrais pas quelques-uns qui attaquent au cacle ? Les défenses sont terminées Peut-être hein Ah je peux pas On attend Comme ça Comme ça c'est réglé Je ne peux pas Alors L'armée Venez là Donc je vous avais pas montré ça dans le H Je peux les positionner un peu comme je veux Ça c'est sympa Voilà Positionnez-vous Et on va partir à l'attaque Enfin dans le 1 Pas dans le 1 mais dans la campagne du bien J'avais oublié de vous le montrer ça Mettez-vous en position Pendant que les archers s'occupent des unités ici Les trolls s'occuperont des bâtiments Bon après c'est des gobelins hein Niveau position voilà Alors ce qu'on va faire Vous Vous allez attaquer Là Les archers ici Les trolls Un qui s'occupe de ça Un qui s'occupe de ça Et là Voilà Ouais l'ennemi est là Mon Asgul Mon Asgul il prend cher Enfin il l'a pris cher Mais c'est bon Elle dit à y arriver Ouais On va s'en occuper Juste là on est bien d'accord Les araignées voilà Elles sortent quand il y a des ennemis Et on va s'occuper de Dame Galadriel Un deux trois Ah ouais j'ai quand même perdu des archers là Alors je vais peut-être en refaire Nous avons un Asgul Notre chef reprend le combat Donc apparemment ils avaient prévu que je perde un Asgul hein Vu que c'était un objectif Allez reviens Je suis le messager du Mordor Je suis le messager du Mordor Ces archers semblent prêts Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre un puits ici Ca me permettra de revenir plus rapidement Enfin de ramener mes troupes plus rapidement Donc là il faut raser la forteresse Parfait Qu'est-ce que c'était ? Paréchis ! Le plan du maître doit être exécuté Allez venez ! Les archers Préparez-vous ! Parfait Leur insolence Sera puni Qu'il n'a cru en fait Ah mais j'avais même pas vu que c'était un objectif bonus Stop ! Stop 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 Il y en a qui n'ont pas avancé Alors revenez là On sélectionne tout le monde Et vous avancez Alors où vous êtes ? Là ! A Malord Enfin non une habitation Ou il deviendra votre combo L'ennemi ! Mais laissez-moi s'en fuir Ils vont nous décraver ! Ils vont nous décraver ! Aaaaaah 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 ! Allez ! Attaquez ! Au lieu de vous les situer ! Parfait ! Alors ! Effectivement j'ai encore perdu des gobelins Voilà ! Comme je vous l'ai dit les gobelins c'est fragile Donc il va falloir en refaire à chaque fois On va mettre la file d'attente au maximum On va les mettre là Et on continue ! Hop là ! Voilà ! Voilà ! Par là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a seulement quelque chose d'ailleurs ? Oui ! Il va gagner en puissance ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous venez là ! Et moi dans votre présence ! Alors là ! Oups ! C'est pas ça ! 5 points ! Je pense que le terrain souillé serait une bonne idée ! C'est du coup ! C'est trop tard ! Ouais ! Heu ! Le géant a été libéré ! Parfait Alors Les trolls vous allez vous mettre avec le géant Donc géant il peut attaquer au corps à corps Ou à distance Qu'est ce que j'ai fait là ? Raser, libérer 3 géants Ok pas de soucis Pas de soucis Alors hop Venez ici A la limite ce qu'on va faire c'est ça Plutôt que de les faire là bas On va les faire ici les unités Voilà Allez on continue On va aller par là voir s'il n'y a pas un géant qui traîne Nous avons une nouvelle carte Parfait Je croyais qu'on avait fini Il garde un géant prisonnier Libérez le Et il nous aidera à anéantir les elfes Qu'attendons-nous ? Là le rien doit tomber Trop tard Le géant a été libéré Ouais C'est ça Alors le groupe 3 Venez là Que je rajoute le géant Le groupe 1 Vous venez là Je croyais que j'avais perdu un troll Je ne comprenais pas Parfait Donc ça fait 2 géants Il m'en restait un libéré On continue Mais vous voyez C'est quand même assez craqué Ce pouvoir de pillage 5 points de ressources A chaque fois que vous tuez une unité C'est quand même assez pété Il faut le reconnaître Allez viens là Le retardataire Voilà On continue Rasons la lorien Le seigneur galad Le seigneur La dame galadriel Va disparaître Voilà Aldir est mort Parfait Alors le problème là Vous voyez C'est qu'en fait Je crois que le Nazgul C'est moi qui le tue Avec mes Avec mes géants Qui attaquent en même temps Alors reculez un peu Mes héros Et vous attaquez T automne Tirez En avant En avant Gr stated Alors reculez Qu'est-ce que ça fait Qu'est ce que ça fait Alors là, est-ce que je ne prendrais pas ça ? Parce qu'après, je réfléchis aussi au pouvoir d'après. Là, je peux invoquer des araignées. Là, je peux corrompre un troll. Là, c'est la déforestation. L'ombre, c'est quand même utile. Invoque une tour de défense avec une garnison d'archers. Et invoque un guetteur. Donc en fait, je vais prendre la chauve-souris. Comme ça, je pourrais prendre le guetteur plus tard. Ah là, on arrête. Là. Voilà. Trop tard ! Le géant a été libéré ! Yep ! Le géant a été libéré. Voilà. Donc. Venez par là. Et on va partir à l'assaut. Non, ce n'est pas le bon bouton. Détruisez-moi ça ! On va voir. Attaquer Galadriel. Ainsi, cette longue défaite, on arrive à la plus terrible des familles. Galadriel, fuyez ! La reine des elfes s'est échappée ! Peu importe. Nous nous chargeons d'elle plus tard. Voilà ! Voila ! Fuyez ! Et prévenez les autres ! Quelle est la vieuse ! Comme c'est tragique ! Voilà ! Et puis, ces arcs sont pour le près ! Ah ! Leur cœur se refait ! Elle va tomber Elle va tomber Pas d'inquiétude Allez Rasez moi ça Rasez moi la demeure sylvestre Il va se faire tuer Bon c'est pas grave Allez détruisez moi ça Et voilà C'est encore une fois Les elfes de la Lorient ont été chassés de leur forêt enchantée La vague de ténèbres qui émane de Dol Guldur va désormais s'étendre à toutes les terres du nord Bien Voilà une bonne chose de faite Eh bien On va s'arrêter ici pour ce premier épisode La Lorient a été brûlée Et maintenant on va s'attaquer au Havre Gris Pour être sûr qu'il ne fuit pas Vers Valinor Eh bien j'espère que l'épisode vous aura plu Laissez un petit pouce bleu Et toujours j'attends vos retours dans les commentaires Allez à la prochaine tout le monde Sous-titrage ST' 501